Et bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième épisode de notre quatorzième mission en co-op sur Icarus, 7 Pillars. Scanné aujourd'hui, on déménage. Allez, en route. 15, tu peux prendre... 25 plus 10, ça fait 35. Tu peux prendre 40 lingots de fer. 40 lingots de fer, ok. C'est pris. On peut prendre la machining bench en laissant tout tomber par terre, peut-être. Il faut prendre les bio-fuel cannes qui sont dans le bio-fuel composteur. Ok. Idéalement, tu peux... Ouais, idéalement la fibre aussi, si tu... J'avais pris un stack de fibres, mais je vais prendre ce qu'il y a là aussi. J'ai pris du trisap et un mortier. Tu peux prendre le bio-fuel composteur où tu veux que je le prenne, et où sinon il y a le machining bench. Il me reste encore 4 places, plus 3 places dans mes bars. Moi, il ne me reste plus qu'une place en tout et pour tout, parce que je prends plein de bois. Hop, le bio-fuel est pris. Tu veux que je prenne quoi d'autre ? La machining bench, elle n'est pas vide, mais ça va tomber au sol, c'est pas grave. Hop. Ok, il y avait quoi là-dedans ? De l'or, il y avait la maçonnerie, la machine à ciment, ok, ok, ok. Il me reste encore quelques places. Ah, tu prends des lingots d'alu, éventuellement. Il me reste plus qu'une place, donc je peux aussi prendre éventuellement des lingots d'alu. Il y a 19 lingots d'alu, ok, c'est pris. Si tu veux, je prends le lingot de platine pour que tu puisses réparer. Lingots de platine. Je l'ai pris, je l'ai pris. C'est le prix. Il me reste encore 3 places et une dans ma barre. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Niveau poids, ça va ? Niveau poids, je suis à 131 sur 140. 130 maintenant. Quoi, 131, 130,9. J'ai rechargé le fusil. J'ai quelques os que je pourrais te poser. J'ai pas de soins, j'ai vraiment que dalle. Ah, moi j'ai quelques soins. Mais t'as pris la fibre, ça permettra d'en faire. J'ai 320 fibres. Peut-être compléter. Tiens, re-complète avec, ouais. Ouais. Hop, et hop. Il est pas tout à fait complet, mais bon. Je vais compléter le cuir aussi. Je prends l'enclume au cas où. Comme ça, on est bien, je pense. Ouais. Et puis au pire qu'à Pau, quand il se connecte, il peut nous ramener d'autres trucs. Oui, si on voit qu'on a oublié quelque chose, on peut lui dire. Et puis, il y a les chocs au passage, vu qu'il doit récupérer ses armes en plus avant de partir. Alors attends, je vais vérifier un truc. Je prends des cailloux. Oxygène, les flottes, ouais, c'est bon. Ah oui, oxygène, j'ai pas regardé, je suis à la moitié. Bon, je suis 50% les deux, donc. Je suis pas ouf ouf niveau bouffe, mais ça devrait suffire. Ah ouais, t'as pris de la bouffe ou pas du coup ? Oh, si, si, j'ai deux stacks de viande normale. Oh, c'est quoi ça ? Un ours ? C'est un nounours qui nous... Qui est utile ? C'est toi. C'est moi qui est utile ? Ah, pardon. C'était pas voulu. Non, mais prends-le, dépose-le. Moi, je suis au niveau 50, donc. Ah oui, donc, je disais, est-ce que tu as pris de la bouffe ou pas ? Oui, j'ai de la bouffe. J'ai quelques fumaisons, j'ai pas mal de bouffe normale. J'ai... Ouais, ça va. Tu sais quoi ? Je vais poser un stack de bois. Je vais compléter le bois ici, je vais compléter le bois là-bas. Je laisse un stack derrière, je demande un capot de ramener du bois. Alors, je vais poser ça, j'ai posé ça. Comme ça, j'ai encore une place d'inventaire de livres. Et vu l'heure, on va peut-être attendre 18h. J'en profite pour remplir mon... Et faire un petit dodo au passage, ouais. Ouais. J'en profite pour remplir mon oxyde. Yes. Il n'y a plus beaucoup d'oxyde d'ailleurs là-dedans. J'en ai repris un peu à côté, mais... Si tu veux remplir aussi un peu. Il y avait de 44, ok. Ouais, j'attends, j'attends que le chien... Moi, je vais me faire les trois quarts, ça sera large. Et je disais... Niveau poids, 127 sur 140, ça va. Ouais, j'ai un stack complet de bacon. J'ai un stack complet de... De viande tendre séchée. Un stack complet de viande phylodreuse séchée. Un peu de t-bone. Un peu de gibier séché. Et deux stacks de viande normale. Donc j'ai quatre sortes de viande séchée. La t-bone qui est cuite. Le bacon qui est cuit. Et la viande normale cuite. Je prends 50 kilos de cailloux. Comme ça, on est tranquille. Ouais. Là, moi, il ne me reste que 7 kilos. Ah, mais tu étais plus que la moitié, toi aussi. Deux. De ton oxyde. Tu l'as quasiment rempli. Déjà. J'ai pas regardé. Je vais tirer. On laisse quand même 6 oxyde à capot, histoire de dire. Alors rempli. Je suis dans la maison. Je suis dans la... Mon curseur qui freeze. Je dirais qu'il y a un autre caillou d'oxyde là-bas. Bon, ça devrait aller. C'est juste pour lui remettre un peu pour qu'il puisse se recharger s'il a besoin. 18 heures. Ok, j'ai éteint le feu de camp avant de partir pour pas que le bois se brûle pour rien. Ouais. Et bah, bonne nuit. Eh bien, bonjour. Merci. Donc, si tu veux, je peux... J'ai encore une place. Je peux prendre une place et... Oh, mais c'est bon, c'est bon. J'ai encore 4 places. Moi, c'est juste le poids qui est... Voilà, faut pas que je ramasse grand-chose sur la route, mais... Ah, t'es déjà éteint. Ouais. T'as rechargé ton fusil, c'est bon ? J'ai rechargé mon fusil, c'est bon. Et il y a... Une medium sand qui se termine. Et donc, on allait sur le scan qu'on avait fait, qui était là-bas. Attends. Tu sais ce que j'ai pas pris ? Quoi donc ? Les structures. Oups. Ah oui, là, ça va pas le faire, par contre. Ouais. Du coup, il va falloir que je repose du bois. Est-ce que tu pourrais le prendre ? Bah, j'ai que 7 kilos, hein, donc... Après, faut que je pose... Faut que je pose... La viande, c'est que 1 kilo, donc ça pèse que dalle. C'est quoi qui me pèse le plus ? 5 kilos de fer. 5 kilos de lévis. J'ai posé tout le bois, là, c'est ça, ce qui est le cas. Le souci, c'est que j'ai posé tout le bois. J'ai 7 kilos de cailloux. 15 kilos ? Ah non, je vais dépasser... C'est bon, j'ai pris un stack de bois, mais... Faudra qu'on fasse un aller-retour, certainement. Je peux en prendre un petit peu, mais... Non, mais... Je vais pouvoir en prendre beaucoup. C'est bon, on laisse tomber. 7,5 kilos, ça va pas passer. Laisse tomber, laisse tomber, on... On fera un aller-retour au pied. Je vais en prendre quand même un petit peu, hop. Je vais prendre 45 bois, c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Pourquoi ? What ? Je peux même en prendre plus que ça. Je retire un kilo. Encore 2, 3... Moi, j'en suis à 106 bois. Je peux pas en prendre un de plus. Non, mais on fera un aller-retour au pied. 81 bois, je peux pas en prendre plus. C'est bon, allez. En route. Je vais barder. Je peux rien en passer sur la route, par contre. C'est pas grave. En plus, si j'avais déposé ma pioche au pod sur le trajet du retour, comme j'avais initialement prévu, j'aurais pas eu le souci. Là, par contre, j'aurais peut-être dû manger sur place parce que là, ça va arriver à expiration, mes bœufs. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais j'ai aussi ta pioche, là, qui est quasiment cassée. Non, c'est moi qui l'ai. Non, j'ai ta deuxième. Ah. Ah oui, c'est vrai. Ça y est, mes bœufs sont en train d'expirer. Je crois que tu vas devoir me filer à bouffer. Ouais, tu me diras ce que tu voudras. Pas de souci. Bah, un bacon et deux prime dans quelques instants. Ouais. Ah, quoi que. On va voir si j'arrive à te suivre avec du moins de stam. Ah, pas du moins pour un instant, donc. Non, mais j'ai plus du tout de stam. J'ai le truc de plus bas possible. Mais où est passé le capot ? Je ne sais pas, il s'est paumé. J'espère qu'il n'a pas oublié. Parce que d'habitude, à cette heure-là, il est quand même connecté. Pourtant, il a dû voir ton message de tout à l'heure, vu qu'il a écrit après. Il a écrit après ? Il a écrit après ? Est-ce que c'est le mien ? Non, ce n'est pas le mien. Est-ce que c'est le mien ? Oui. Je vais te donner celle-là aussi. Attends, attends. Je me suis emmêlé les pinceaux. Elle n'est pas tout à fait finie, mais bon, ça me libère... Quoi ? Ça m'a libéré 100 grammes ? Sérieux ? Ah bah, elles ne sont pas lourdes, hein ? Ouais, 100 grammes, une pioche. Ça libère un emplacement. Ouais. Il va falloir que j'aille organiser ma barre, maintenant. Ex-K, à la limite, si tu peux pinguer capot sur Discord, dans le blabla des membres, sinon ça va faire comme... C'était sur quel co-op qui ne s'était pas pointé ? Je crois que c'était sur Icarus, parce qu'on a fait tout le live à deux, en fait. Ah oui, c'est ça, oui. C'est quand on avait fait la précédente mission en co-op, ou... Ouais, quand on avait tout préparé à deux. La préparation, on l'a fait à deux, parce qu'il ne s'est pas pointé. Ouais, mais là... Là, c'est l'extraction. Si on l'a fait à deux, il n'aura pas le... Et toi, si tu quittes le prospect, le prospect se ferme, il se fait éjecter, ou... ? Bonne question. Je ne pense pas. Je pense qu'il doit pouvoir boster, et puis... Ça doit lui dire, mission réussie, et terminée. Yes. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent du fait que ce soit moi qui l'ai lancé. Que si c'est... Parce qu'il y a la fois où il était remonté, parce qu'il avait oublié des trucs, et on avait dû tous remonter quand on avait fait la mission pour extraire l'exotique. La mission qui débloque... Je ne sais pas si tu te souviens. Et qu'on avait dû tous remonter, parce qu'il ne pouvait plus redescendre. Ah oui, oui, si, c'est vrai, oui, effectivement. J'ai vu le ping... Ah ! J'ai vu une réponse, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Merci. Ce n'est pas du sous Discord, donc... Je l'ai vu sur mon autre PC à côté. Je vais la regarder, là. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, il rejoint. Je me rejoins plus tard. Je me rejoins plus tard. Il y a un souci à régler, j'espère que ça n'a rien de méchant. J'espère aussi. Eh bien, XK a dit exactement ce que j'étais en train de dire, donc... Merci, XK. Soit tu as lu dans mes pensées, soit tu... T'es aussi soucieux de capot que nous le sommes. Ça se fait que j'ai aussi peu de PV. Parce que tu as mangé des trucs... Ouais, mes bonus sont finis, en fait. On va se reprendre les bonus quand une fois arrivé ? Je pense qu'on y est presque, là. Il fallait tourner autour de cette montagne et on y arrivait. Ouais. Ouais, c'est là où je vous ai rejoint la dernière fois. C'est ça. Par contre, la stam, là, quand elle est toute petite, la barre, c'est une horaire. Ah oui, ça part vite. Mais bon, ça se recharge aussi. Comme le rythme de recharge est indépendant de la longueur de la barre, elle se recharge beaucoup plus vite aussi. Puisque tu fais des plus petites longueurs à courir et une petite longueur à marcher. Alors attention, il y a du lion à gauche. On ne peut pas le récolter. De toute façon, je propose qu'on trace. Il y a du scorpion en face. Il y a du cochon à droite. Le scorpion m'a vu ? Oui. Du coup, après. Est-ce qu'il se fait distancer ? Est-ce qu'il a lâché la boue ? Toujours pas. Il s'est fait distancer, là. Non, il me... Il me... Il me... Il me... Il s'était coincé dans le buisson. Il y avait l'air de me courir après encore, quand je me suis retourné. Mais de quoi ? Ah, ça y est. Il est devenu jaune, donc je ne vois plus. Ah zut, je n'ai pas pris du bon côté. Ah bah. Les gaftaniennes. Ouais, je me suis trompé. C'était la prochaine. Avec la toute petite barre, ce n'est pas top quand il y a des bestioles. Et j'ai perdu deux flèches dans l'histoire. Oh, j'en refasse. Et voilà. 41. Il est où notre scanner ? Il est là. Mais il y avait notre scanner qui était dessus, normalement ? Normalement, oui. Il semble qu'on l'avait laissé. Oui, mais tu l'avais mis en plein milieu. Non, non, tu l'avais mis en plein milieu du gisement. Mais il a dû se faire défoncer par des animaux pour une tempête. On s'en fout. Cette fois, je ne me suis pas trompé. J'ai bien pris six côtés, tu as vu. Eh bien, je vais te dire, je ne me sens plus léger comme ça. Yeah. Le composteur, c'est toi qui l'avais pris aussi ? Ouais. Alors, biofuel extracteur, déjà deux. On verra. Ah non, il faut que je fasse le troisième de toute façon. Le scanner, je vais le poser dedans. Et... Je peux poser un. Je peux en poser deux. Est-ce que je peux poser le troisième ? Surprise, surprise. Ah non. C'était que deux. C'est pas grave. Tu peux les charger avec... Parti. J'ai pas fait une porte. Ah. Est-ce que tu pourrais poser la fibre quelque part ? Euh... Oui, pose dans le bio. Ouais. Pose dans le bio. Tu veux le composteur. Juste en prendre un petit peu. Pour faire une porte. Je vais poser les barres et tout ici. Ça, 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 ça. Le bois. Euh... C'est tout. C'est tout. Voilà. Du coup, j'avais ramené également un peu plus de ça. Un peu plus de ça. Euh... Le trisap, faut que je le mette à côté. Le mortier, on peut le poser là-dessus. L'enclume, on peut la poser ici. On met pas à le respawn ici, hein. On le garde là-bas. Euh... Je ne sais pas. Si on meurt et qu'on respawn... Vaut mieux pas mourir. Tiens, est-ce que... Est-ce que tu pourrais me passer deux Prime et une... Mais elle est dans la... Dans la machining, par exemple. De Prime et le bacon. Alors, le bacon, d'ailleurs, il allait nous pourrir. Ça, parce que je n'en ai pas beaucoup. Et ça. C'est bon. Je peux récupérer. J'ai bien mangé. Mais moi, je vais manger ça. Je vais manger ça. Parce que, comme ça, moi, ça remonte. Et il faut que j'en mange deux autres. Je vais donc manger un bacon et manger ça. Voilà. Tiens, tu pourras mettre les biofuel can dans le composteur également. Euh... Bah, c'est fait. D'accord. Ah oui, je me suis complètement... Déchargé. Très bien fait. Je prends les cactus. Ça fait du trisap et ça fait un peu de bois. Ouais. Un peu de fibre. Avec la cicale ? Euh... Non, ça voulait pas avec la cicale. Ouais, je ne voulait pas. C'est à la main. Est-ce qu'il va falloir faire un petit feu de camp ? Oh mince. Quoi ? Il y a deux scorpions là-bas. Mais bon, on n'a pas suivi. Alors, on va mettre le feu de camp au pied de la porte. Comme ça, Capo, il va marcher dessus. C'est fait. Euh... Ah, est-ce qu'on a de quoi faire un séchoir ? J'ai de quoi faire un séchoir. Après, j'aurai presque plus de bois. Ouais, non, j'ai de quoi faire au niveau... Enfin, on a de quoi tenir un moment. Ok. Est-ce qu'on attend Capo pour... Bah, il a dit qu'il arriverait dans un moment. Donc, peut-être qu'on fait le premier scan tous les deux. Et l'heure, il est. 11h34. Je prends le radar. Je pose le trisap. Et la fibre. Oh, fait chaud, putain ça. Ah oui, ça, je confirme. Ça, on peut fermer. Attends, avant de partir, je vais déjà vider un premier coup. Et mettre ça dans la machining. C'est bon. Ah, alors qu'elle soit pleine, les cinq emplacements, il y a le temps. Ouais, mais on sait jamais. Et puis, on va au... Bah, le premier scan, il n'est pas loin. Ouais. Hop, point rouge. C'est parti. C'est parti. Je mets des petits Legos par terre, à côté du feu de camp. Ah, pour qu'ils marchent, pour qu'ils se prennent les pieds dedans. Ah, j'aurais peut-être pu le dépecer pour les eaux. J'en ai un petit choui. J'en ai quelques-uns aussi, mais s'il y a besoin de refaire des flèches... On me reste 41. Ça devrait aller pour un petit moment. Car t'as un lion à droite. Ouais, j'ai vu ça. Tu veux te le faire ? Pour les points ? En l'oreille. Bien. T'as pris 3660 points. C'est con. Ah oui, mon équipe de 10. Ouais, mais j'ai l'XP qui s'affiche pas, moi, encore. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de te le dire. C'est marrant de marcher sur les Legos. Quand t'es gamin, comme t'es léger, ça fait pas mal. C'est vicelard que pour les adultes, que pour les parents. Ouais. J'ai été chez mon frangin d'un fois avec mon neveu. Il avait des Legos par terre. J'étais pieds-nus. J'ai marché dessus. Ah, surtout toi. Avec ton quintal, ça doit piquer. Ouais. Il y a moyen, si tu marches un peu vite, le Legos, tu l'incrustes dans la plante du pied et tu le ressors à la pincelle. Mais, 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 j'ai beaucoup, 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 beaucoup maigri. Plus qu'on ne le croit rien. Ah oui, depuis que tu, bah, t'avais perdu déjà, combien t'avais dit, 15 kilos sur les deux premières semaines, en ce qui est déjà ? Ouais, j'ai perdu une vingtaine de kilos en trois mois. Ouais, ouais, ça va. Je passe à 78 au lieu de 98. Je suis bien. Et tout en muscles. Il faudrait pas que je remégrisse, par contre. T'es body le dossier, maintenant. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada